à présent on va réaliser la glace au chocolat alors pour réaliser cette recette il nous faut du lait entier de la crème à 35% de matière grasse du lait en poudre 0% de matière grasse qu'on appelle aussi le lait et crème en poudre un petit peu de stabilisateur à glace du sucre verti qui en fait un sucre qui va permettre d'apporter une saveur sucrante mais aussi du moelleux à la glace un peu de sucre du sac à rose c'est la même chose et du chocolat noir 70% alors pour réaliser la recette on va mélanger ensemble le lait la crème et la poudre de lait alors on utilise toujours un fouet c'est plus simple pour mélanger les ingrédients et on va chauffer le tout à 30 degrés alors pour vérifier la température si vous prenez une petite sonde et sinon ben moi j'ai une un thermomètre laser qui fait aussi très bien l'affaire alors voilà on a la température de 30 degrés donc on va mettre le sucre averti et tout de suite dans la foulée le sucre alors un point qui est important il faut toujours garder du sucre pour mélanger à sec avec le stabilisateur comme ceci ça va éviter que le stabilisateur fasse des grumeaux dans la glace ensuite on continue de chauffer aux alentours de 45-55 degrés pour ajouter le mélange de sucre restant avec le stabilisateur à glace alors j'ai donc la température de 45 degrés je vais donc verser en pluie mon mélange sucre et stabilisateur le fait de verser en pluie c'est la meilleure méthode pour éviter d'avoir des grumeaux par la suite et maintenant on va monter à 85 degrés pour bien pasteuriser la glace c'est la meilleure méthode pour éviter d'avoir des grumeaux par la suite c'est la meilleure méthode pour la suite c'est la meilleure méthode pour l'éviter C'est parti. Donc maintenant on est à 85 degrés, on va en profiter pour ajouter le chocolat. Pas besoin de le faire fondre, on le met directement en pastille ou bien haché. On râcle bien au fond avec la maryse. Alors maintenant il y a une étape qui est très importante. Avant de mettre la glace à refroidir, il faut bien la mixer avec un mixeur à main pour avoir une préparation bien lisse et homogène. Alors la technique quand vous mixez une préparation, c'est de débuller la cloche. La cloche c'est cette partie là. Donc on va tout simplement pencher la casserole, mettre le mixeur comme ceci et vous avez vu débuller la préparation. Je refais, on met comme ceci, on enlève des bulles et maintenant on mixe pendant à peu près une minute. Alors voilà, quand on regarde notre préparation, entre les bulles et 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 les bulles. Donc notre avant et après, on voit qu'on a une préparation qui est vraiment lisse, homogène. Maintenant, je la filtre bien pour enlever les éventuels grumeaux qu'il peut y avoir. Et pour finir la pasteurisation, on va maintenant filmer notre glace à contact. Il faut maintenant refroidir rapidement la glace à 4 degrés. Donc soit en mettant en dessous un bain-marie avec des glaçons ou soit en la mettant au congélateur en mélangeant de temps en temps. Maintenant, on va faire maturer la glace. Pour la faire maturer, il faut tout simplement la laisser une nuit au frigo, qui va permettre à tous les extraits secs, donc le sucre, la peau de lait, de bien s'hydrater, mais aussi de développer les arômes. Donc voilà, après une nuit, on voit que la glace, elle a bien maturé, elle a épaissi. Il ne nous reste plus qu'à la terminer. Donc selon la capacité de votre machine, vous le faites en plusieurs fois. Il n'y a pas de temps de turbinage qui est vraiment requis. Par contre, la glace sera turbinée lorsqu'elle aura vraiment une texture épaisse et que vous pourrez la prendre avec la spatule. On a maintenant turbiné la glace chocolat. Je vais incorporer le chocolat qui sort du congélateur à l'aide d'une maryse. Le mélange, on va le faire, voilà, dans une bassine. Il est très important de la congeler. Donc j'arrête la machine. Je vais faire, voilà. Donc comme je l'avais dit, on a vraiment une glace qui a une texture épaisse. Alors maintenant, on va incorporer le cheveux de cacao, il n'y a pas de quantité vraiment établi. Vous pouvez en mettre un minimum, un maximum, selon gourmandise. Pour ceux qui sont allergiques au gluten, n'en mettez pas, simplement. Pour l'incorporer, vous faites comme ceci et vous mélangez. Voilà. Et là, on voit les petits grains qui apparaissent dans la glace et qui vont apporter un petit peu de croustillant. À ce niveau-là, vous gardez votre glace à peu près un quart d'heure, une demi-heure au congélateur. Et ensuite, on va passer au montage de cette truche. Il vous en a une Sous-titrage ST' 501